bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo nous allons cette interview de mamadi dumbuya vous allez écouter ce que le bandit disait hier voilà partager vous allez écouter si lui l'a oublié le peuple de guinée n'a pas oublié voilà je vais vous faire écouter son discours c'était sur france 24 il ya quelques mois deux mois exactement vous preniez le fauteuil de chef d'état vous renversiez le président alpha condé qu'est ce qui s'est passé exactement pourquoi l'avoir renversé vous qui lui devez votre place depuis plusieurs années nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions liées souvent à l'attention socio-politique dans notre pays et les guinéens vous avez écouté ça dit lui l'a oublié mais on va lui rappeler ceux les démagogues qui suivent mamadi dumbuya partagé ils ont oublié les archives sont là il s'est regardé comme des frères il s'est regardé comme des adversaires politiques la gravégie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités et la responsabilité qui est grande pour nous d'abord je dis depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant parce qu'on ne s'aimait plus mais vous apparteniez à à ce régime là vous avez c'est comment s'aimer tu es en train d'humilier jamais un présent n'a été humilié en guiné que ce que toi tu as fait même alain lui dit toi tu as partenaire à ce régime écoutez non monsieur ce gars je ne peux pas l'aimer vous n'avez pas vu ça vous n'y avez pas participé voilà vous sentez pas un peu on va dire comptable de tout ce qui se passait ça fait plus dix ans que j'ai décidé de laisser femme et enfants par amour pour mon pays j'ai laissé l'occident pour venir servir mon pays regarde de ce menteur qu'on par amour que lui l'a laissé femme et enfant tu étais en hollande le narco tu étais narco en hollande mamadou mbouya tu étais derrière bakala en hollande tu es parti dans la légion pour chercher les papiers mamadou mbouya tu n'as pas laissé femmes et enfants ça n'allait plus chez toi tu as été chassé de la légion tu n'es qu'un menteur mamadou mbouya écoutons non c'est pas lui qui vous a fait revenir au pays j'ai décidé tout seul de venir en guinée et pour être clair avec vous j'ai décidé tout seul pour venir en guinée les forces spéciales c'est toi qui l'a créé monsieur le menteur le profiteur le traite mamadou mbouya tu n'as même pas honte ça ça te rattrape aujourd'hui toi tu es venu créer les forces spéciales toi tu es venu comme ça dans l'armée guiné toi tu es venu grimper les échalons comme ça menteur mamadou mbouya toi tu n'es qu'un menteur un vrai menteur ça nous allons montrer c'est pourquoi j'ai dit le moment venu nous allons montrer tes propos on s'est vu deux fois la première fois qu'on s'est vu c'était l'autre regardez un menteur moi le présent fait qu'on est on s'est vu des fois fils c'est l'homme balikan écoutez 10 octobre 2018 pendant les fêtes d'indépendance de la république de guinée et après ça on s'était vu dans une cérémonie à l'ordre d'un décès et je pense que la loyauté entre le pays écouter et non soyez vite fait écoutez je pense que je suis pas venu pour servir et non j'étais venu pour servir la république de guinée ah 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 c'est la partie qui m'intéressait les soldats patriotes vous l'avez écouté que lui il n'est pas venu pour servir un homme l'armée aujourd'hui la nuit là ça chauffe dans les camps on vous donne les armes les armes là c'est pas contre le peuple c'est contre le bandit le dictateur le tête aujourd'hui ça il ya quelques temps à ce moment il trompait tout le monde la classe politique le peuple de guinée la partie on va rébicher on m'a dit de mouya attendez je vais remettre je vais juste reculer un peu en arrière voilà j'ai décidé tout seul de venir en guinée écouter un pour être clair avec vous le professeur alfa kondé qui a été président de la république de guinée on s'est vu deux fois et la première fois qu'on s'est vu c'était partagé 2018 pendant les fêtes d'indépendance de la république de guinée l'ingra et après ça on s'était vu dans une cérémonie à l'ordre d'un décès et je pense que la loyauté entre le pays est énorme le choix est vite fait et je pense que je suis pas venu pour servir un homme j'étais venu pour servir la république de guinée et en tant que soldat je pense que ma mission était de servir la république pour vous la coupe était pleine vous en aviez assez oui quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays il dit quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays les soldats les vrais soldats vous qui avez servi l'armée guinée pas un bandit pas un légionnaire pas quelqu'un au service du colon il vous a déjà tout dit j'ai fait jouer ça pour que vous compreniez mamadou d'oubouya n'est rien d'autre que un narco mamadou d'oubouya n'est rien d'autre que marionnette il vous a déjà dit que le choix était déjà fait le traite le choix doit être fait aussi quand on vous donne les armes c'est pas contre le peuple c'est contre le bandit que le peuple ne veut pas aujourd'hui depuis l'arrivée du traite il n'a rien apporté aujourd'hui il disait qu'il y avait crise politique que tu le veuilles ou pas la place du rpg arc-en-ciel nos cadres sont en prison aujourd'hui la place de l'ufdg et la cellule d'aller a été vidée de chez lui c'est grand parti politique le parti de sidia et lui de quelle crise politique il parle c'est de se regrouper avec les guignols politiques si ce dernier il voulait la paix dans ce pays est ce que oui il allait s'attaquer aujourd'hui à la classe politique comme il est en train de faire aujourd'hui humilier nos élites maman dit d'oubouya n'a rien d'autre que un traite partagé faut que les militaires les soldats patriotes le le msp comprennent qu'on a affaire à un bandit qui nous a poussé devant l'histoire et devant le peuple guiné à prendre nos responsabilités des soldats c'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays alpha condé aujourd'hui est en prison en résidence surveillée quand est ce qu'il sera libéré je ne suis pas un justicier moi je suis le président de la transition regardez aujourd'hui vous avez une ministre de la justice qui s'occupera de tout ce qui est situation de justice mais vous êtes le président vous pouvez décider de le grâcier ou de le laisser partir il dit qu'il a un ministre de la justice je vais vous montrer encore une vidéo de ce marionnette de la justice ça dit ce mamadou d'oubouya pense que les guinéens on n'a rien dans la tête quoi ce c'est bandit bah écoutez c'est ce fanfaron qui lui est son fanfaron c'est son fanfaron de ministre qui est là kochalourette quand alain foca lui poser la question de savoir oui le présent fait qu'on est en prison il a résident surveillé que lui il n'est pas justici voici le fanfaron qu'il a pris trois minutes de la justice en espace de une année et ce ce fanfaron on lui pose un sous sous il dit que les gens disent qu'il a avec mamadou d'oubouya que celui qui t'a mis que si tu n'es pas avec lui ça dit vous pensez que les guinéens n'ont rien dans la tête vous pensez que c'est la démagogie qui va dévoiler qui va avancer ce pays là continuons à suivre il n'y avait pas de problème je ne ferai pas le travail de la justice je suis président de la transition et non le ministre de la justice écoutez-le un faux type comme ça tout son indépendance pour la justice tout mon accompagnement pour que ce peuple à soit fait des justices puissent vraiment se retrouver vous savez que ce peuple à soit fait de justice elle est celui d'aller son domicile était à la justice vous avez cassé construit une école docteur cassouli ton soi-disant justice ils sont venus mentir sur nos cadres là ici que docteur cassouli a détourné 46 millions à l'étouré devant le peuple de guiné où est cette justice mamadou d'oubouya de quelle justice tu parles de quelle justice cabinet sila bill gates est aujourd'hui en prison son dossier est à la justice toi mamadou d'oubouya tu n'as pas eu honte tu as pris la voiture mercedes de d'oubouya pour aller à l'aéroport aller faire la démagogique au avion que toi tu as donné tu as doté la guiné d'un avion où est la viol tu mets quelqu'un en prison l'affaire est à la justice toi tu roules dans sa voiture tu prends une de ces un de ces véhicules et tu donnes à ta fille et bala aussi roule dans l'un de ces véhicules où est la justice mamadou d'oubouya c'est quand nous avons parlé que tu as eu honte tu allais vous êtes allé déposer devant la criefe vous n'avez même pas honte de quelle justice vous parlez les soldats patriotes réveillez vous on a affaire à un bandit à un traite à un narco écoute de sanction de la cdao la communauté des états de la vogue de l'ouest des membres de la jeune et vous ont demandé de faire une transition de six mois combien de temps va durer la transition dans combien de temps vous allez pour retourner dans les casernes la cdao est dans son rôle je pense que la cdao nous tenons beaucoup parce que nous sommes membres fondateurs de la cdao nous sommes un pays qui est panafricaniste qui comprend aussi que la cdao a de la fermeté à savoir les prises du pouvoir par l'armée mais nous ne sommes pas des politiques nous venons tout simplement rendre le pouvoir au peuple de guinée qui à travers le conseil national de transition qui est on est en train de mettre en place depuis pouvoir décider au nom du peuple de guinée pour vous c'est la cnt qui doit décider de la durée de la transition il faut qu'on soit en cohérence avec ce qu'on dit vous avez écouté salut ils ont oublié tous ces discours mais c'est tellement révoltant c'est énervant d'écouter ces bandits c'est vaut rien ils nous ont dit ici au départ c'est cnt qui doit déterminer la durée de la transition le cmt a déterminé quoi on a vu l'arrogance d'oussoumane gawal l'arrogance des amaras de vous rien comme ça traiter des chefs d'état de guignol parce qu'ils ont compris aujourd'hui la pression est énorme sur eux vous n'avez rien compris sur le peuple de guinée veut le changement il faut se débarrasser de ces bouchistes de ces voleurs de ces narcos c'est des menteurs ça les rattrape aujourd'hui une année seulement le discours parce que nous voulons mettre en place un système qui pourra résister aux tentations des hommes et pour se faire qu'un système qui pourra résister ça dit des gros mots des mensonges le monsieur a une moindre de quatre cent mille quatre cent mille héros aujourd'hui ça dit quand je vois des guinéens couloir à un menteur comme on m'a dit de mouya un menteur même le chien est reconnaissant envers son bienfaiteur quand tu nourris un chien tu chaque soir il est devant la porte il ne te voit pas il est inquiet il est reconnaissant regardez aujourd'hui tout ce qu'ils ont dit hier ils ont oublié ils sont dans l'arrogance écoute ça c'était pour convaincre la communauté des composantes conseil national de la transition conseil national de la transition il aura toutes les composantes de la nation qui sont représentés au cnt le cnt pour nous est l'organe législatif qui pourra décider du chronogramme c'est à dire faire le point le diagnostic à savoir nos problèmes qu'on a comment trouver des remèdes à ces problèmes là parce que nos problèmes sont connus c'est la personnalisation de la chose publique nous t'êtres humains nous avons nous allons tous disparaître il dit personnalisation de la chose publique et à là et maman dit de mouya tu n'es qu'un menteur tu as oublié tout ça aujourd'hui l'administration vous nommez vos copines à des postes de responsabilité 12500 guinéens aujourd'hui à la retraite vous êtes incapable de recruter à part la démagogie tous les chantiers du président facondé maman dit de mouya ferme la maintenant tout ce qu'on demande c'est ton départ on veut même pas de toi mamadie de mouya tu n'es pas l'émanation du peuple tu n'es qu'un simple bandit qui a abusé de son patron tu as abusé du présent alfa condé tu n'es qu'un simple bandit mamadie de mouya qu'on te fou n'en est bandit lié fausse lié mais c'est le système qui ressemble c'est le pays qui va rester d'où le cnt à promission de réécrire les tests c'est à dire la constitution une nouvelle constitution ça ne sera plus une constitution copier coller des pays nous allons mettre à plat tout le problème vous avez fait du copier coller du mali qu'est ce que vous avez à nous dire c'est dans sa dans sa quoi dans la tête il a été chef de quartier que c'est pas du copier coller tous les c'est-à-dire de gros moussoulement on écrit on lui donne il vient s'asseoir nous raconter de la salade on le type là mes nerfs sont adaptés aux problèmes de guiné pour trouver toutes les solutions nécessaires pour l'émergence de notre pays comment vous mettez en place au conseil national de la transition par des votes par quoi qui vous savez il ya un ministre de l'administration des territoires qui depuis lors nous avons fait des communiqués à savoir le dépôt de tout ce qui est candidat nous avons donné des places à toutes les composantes ils vont tous être pris par leur probité morale et par leurs compétences parce que le cnt ne sera pas un regroupement pour qu'on puisse venir discuter et sans avancer nous allons envoyer des gens au cnt qui aiment encore ce pays et qui veulent aller en avant voici des gens du cnt que vous même vous allez je vais vous montrer quelques images que lui il parle que cnt c'est à dire on va ramasser des gens les gens de avariens la ô dynamade salé ici à avariam et tongo démagogie promo max demain voici voici les gens du cnt dans sa démagogie promacks voici les gens du cnt démagogie promax Voici les gens du CNT Démagogie Pro Max Voici le CNT dont il parle Des démagogues de ce genre C'est-à-dire la honte du siècle Qu'on va prendre des personnes Ceux-là, c'est ceux-ci qui représentent la Guinée Bien sûr, rassembler les Guinéens Parce que je tiens beaucoup au rassemblement Parce que j'ai décidé aussi, il faut que ça soit clair Toi, tu parles du rassemblement Tu es venu trouver des leaders Le président Fakone Il y a un parti Sidiya Touré est là Ela Seludale est là Toi, tu parles du rassemblement Aujourd'hui, Ela Seludale Tu le veux ou pas, ces militants ne vont pas l'abandonner Tu le veux ou pas Nous, nous n'allons pas abandonner le président Fakone Mamadi Dumbuya Sidiya, les gens ne vont pas abandonner Toi, tu parles de quel rassemblement ? Le CNT n'est pas un parti politique Si vous êtes des militaires Votre place, c'est dans les casernes Mamadi Dumbuya Hé, t'es d'oboya Ficelumbalia Il t'es d'oboya Colombalia Mamadi Dumbuya Toi, tu penses que Agne Ouamad Comme tu dis que tu es têtu là Ça va, c'est sa voix Tu n'as rien compris Il faut désarmer tous les camps militaires Mais tu vas partir Qu'ils puissent prendre en main leur destin À savoir s'entendre S'écouter Parce qu'on ne s'écoutait plus dans ce pays On est très divisé Très, très divisé Et je pense que Qu'on ne s'écoutait pas Donc c'est maintenant qu'on s'écoute On est très divisé Tous les gros mots Toi, les leaders Des responsables Tu es en train de les humilier Les mettre en prison Les gens que le peuple écoute Quand on met Baouri Ces gens-là Par rapport à Elaseloudale Qui est écouté Mamadi Dumbuya Quand tu fais la démagogie On met les Fayyaminemone On met Dr Kasori Et on met ces démagogues Qui sont derrière vous Qui est écouté par le peuple Tu dis que les gens ne s'écoutaient pas Tu ne penses qu'à ton intérêt Vous avez fait le coup d'Etat A cause de la drogue Mamadi Dumbuya Non, tu es grave Le rassemblement est le seul moyen Pour nous, Guinéry Que vous fassiez notre destin La semaine dernière La CEDEAO La communauté des Etats De l'Afrique de l'Ouest Vous avez vu en Côte d'Ivoire Le président Alassane Il y a eu plus de 3000 morts A Djokwe En Côte d'Ivoire Mais aujourd'hui On voit Laurent Gbabo Henri Konabédier Les blés goudés Tout le monde en Côte d'Ivoire Il a appelé tout le monde Toi, tu es là A marcher sur la dignité Du président Al-Fakonde Ton bienfaiteur A humilié A humilié Et tu parles de paix dans ce pays Toi, tu penses que toi, tu es qui ? Tu penses que la force là Ça va continuer ? Il est l'anémunat Après, c'est la manipulation Le discours que ces gens-là tiennent À Zérekore C'est pas le même discours Qu'il tient à Cancan Ils vont dire Non, le problème à Cancan C'est pas le président Al-Fakonde C'était un système C'est pour dire aux gens de Cancan Lui, il sait pourquoi Il a fait le coup d'État Il va pas prendre le pouvoir Dans la main d'un malinqué Pour donner à quelqu'un d'autre Des discours D'un communautaire Le discours D'un diviseur Le discours D'un manipulateur La vérité va triomfer Il est présent L' 미국 Le pont est passé ici Le feu Le feu C'est le saman Il est au cas Il a été touché Il a été touché Il a été touché Je ne suis pas à prayed C'est pas cu危at Je ne suis pas à or造 Il a été du coup C'est une�ang Il a été touché C'est le président de la République. C'est chaud aujourd'hui. Ils sont en train de demander les imams. Priez, priez. Vous n'avez rien compris. Ces prières-là ne vont rien vous apporter. Moi, c'est Konor Ofri là. Il est perdu aujourd'hui. Il ne peut rien apporter. Voilà. Un diviseur comme ça, un manipulateur. Écoutez. Il y a des sanctions vis-à-vis d'abord des membres de l'agence. Mais en plus, à nommer quelqu'un pour venir ici. Vous aidez à faire cette transition-là. Ibn Chambas. Vous avez écrit pour dire, nous ne voulons pas de cette personne-là. Nous ne pensons pas que c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous avez contre Ibn Chambas, le gagnant qui a été choisi ? Au délai de la transition, je ne peux pas vouloir dire au peuple des Guinées que je lui donne sa liberté par la voix de tous ceux qui organent les élusatifs et en même temps, imposer un délai au peuple des Guinées. Si vous avez un remède de deux semaines pour régler le problème de Guinée, moi, je pense que ça sera la meilleure chose pour vous. Parce que quand on voit l'état de nos populations, quand on voit l'état de nos routes, on voit l'état de nos hôpitaux, je pense qu'à... on voit l'état de nos hôpitaux, le présent de 70 millions de dollars investis, l'hôpital Donka. Est-ce que vous habitiez d'être la meilleure chose qui est de nous, je pense que le chien est reconnaissante, je pense que le chien est reconnaissant. Il est mamadie Qui t'a, qui t'a, qui t'a Présal, qui t'a Amabli là, l'onkerin Fils l'onbali l'idi mamadie Ante wakate Tiente bokak bero I triiré wassu lakounu Kisisi bisi Yorob bero Mais amaloya t'y kokabi I mafo I tout te wala bambé tole I bani présal Fakonde la amaloya I wani mini Fils l'onbali Walloye alata ki nye Fils l'onbali I teslai, il nyala Mamadie I teslai, il nyala Il faut faire des sacrifices Comme tu veux Il faut faire des sacrifices Comme tu veux mamadie Mais ça ne marchera pas pour toi Mbara founire Hakem il n'y présent Fakone tchè Tant qu'il m'a hakeboué Il a force l'éteint L'ondo Andi yétin Allo robergeyi Ou bien samuel do Il a bantouadjoumalé Aujourd'hui pourquoi tu as peur Tu as pris les armes aujourd'hui Dans tous les cas Même les soldats Que tu as formés là Bilal Aldi siria Benyakoroya Fils l'onbalita lui Tu as dit Que l'armée doit servir Le peuple Et non un individu Aujourd'hui si le peuple Ne veut pas de toi Tu penses que l'armée guinienne Cette armée elle est maudite Toi de te suivre Dans ta folie de grandeur C'est toi qu'ils vont dégager Pour qu'il y ait la paix Dans ce pays là C'est toi le malfaiteur Qu'on ne veut pas là Qu'ils vont dégager l'armée là Pour la paix Ils vont te dégager Toi l'individu Toi tu n'es que seul Si c'est toi le problème Ils vont te dégager mamadie Et c'est ce qu'on demande à l'armée Si il y a manifestation C'est mamadie On ne veut pas C'est pas l'armée guinienne On n'est pas contre l'armée guinienne Mais on est contre le traître Le menteur C'est pourquoi je vous fais écouter Mamadie Dombouya Écoutez-le Un vrai menteur Nous avons besoin D'un bon coup de réveil Pour prendre en main Notre destin Et de laisser les choses Correctement Vous voulez mettre les choses Sur les rails Ça nous avons besoin A ce que la justice Fasse son travail Que le CNT fasse Le travail législatif Que nous en tant que membres Du conseil Et du comité national Pour le rassemblement A ce que nous fassons Notre travail D'encadrement De la transition Dans l'apaisement total On est assez intelligent Pour se regarder en face Et regarder notre histoire Et de se dire Aujourd'hui Tu es intelligent Pour aller où ? Que nous sommes intelligents Toi tu es intelligent où ? D'abord pour être légionnaire Il faut être bête d'abord D'abord pour être légionnaire Il faut être gros Il faut être bête Tous ceux qui vont dans la légion Il faut être bête Pour être dans la légion Donc toi tu as quelle intelligence ? A part diviser Manipuler les gens Toi tu es intelligent où ? Personnellement n'acceptera La domination de l'autre Il vous aura fallu Monsieur le Président Deux mois Pour composer un gouvernement Deux mois Un gouvernement composé De 27 ministres Dont 7 femmes Avec seulement 2 militaires A la retraite Qui occupent les portefeuilles De la défense et de la sécurité Qu'est-ce qui a rendu La formation du gouvernement Si difficile ? Pourquoi vous avez eu Autant de mal à faire au gouvernement ? Si vous voulez faire Les choses correctement Je pense qu'il faut réfléchir Il faut chercher La probité morale Il faut vérifier aussi La capacité Des uns et des autres A apporter Quand nous avons pu former Le gouvernement Nous avons demandé Parce que des fois On vous demande Dans quelle école vous venez Ou qui vous envoie Souvent Nous avons demandé A tous les candidats Qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? Regardez Aidez les ministres Ceux qui sont venus Qu'ils les ont demandé Dans quelle école vous venez Toi d'abord Tu viens de quelle école ? Toi tu vas demander Tu vas demander A tes ministres guignols Gomou Que tu as mis Premier ministre Il a quel diplôme ? Un simple comptable Qui était simple comptable De Lusseini Faut Lusseini Père son âme Toi tu as demandé Quel diplôme ? Tu as nommé Mori Kondé Mori a quel diplôme ? Charles Wright Il a quel diplôme ? C'est-à-dire Il vient s'asseoir Pour tromper les gens Toi d'abord Tu as quel diplôme ? Pour faire le coup d'état De quel diplôme ? À part la promotion Des médiocs Qu'est-ce que tu as apporté A la Guinée ? À part la promotion Des médiocs Prendre des zéros Les nommer A des postes de responsabilité Je me dis De quoi tu parles ? De qui tu te moques ? Je me dis Toi tu as quel diplôme ? Je me dis Diplôme de maille libre Je me dis Parmi toutes les filles Et fils de la Guinée Des personnes Que nous avons confiance Et que nous pensons Être à la hauteur Des attentes De la population Guinienne Pour conduire Cette transition Dans l'inclusivité totale En quoi ils sont venus Passer Les soldats patriotes J'ai fait ce direct Pour vous Actuellement On va vous donner Des armes Parce qu'il a peur Aujourd'hui Il a compris Et il avait dit A Alain Fouca Et je crois Il avait dit A Alain Fouca Que s'il a peur De quelque chose Qu'il a peur De la révolte populaire Que s'il a peur De quelque chose Parce qu'il sait La révolte populaire Il y a l'action Des soldats patriotes Donc s'il a peur De quelque chose C'est de la révolte populaire Les armes Qu'on vous donne Ne tirez pas Sur le peuple C'est le peuple Qui est le content On ne peut pas traiter Nos élites De voleurs Humiliers Un président Même Allah Souba N'aime pas ça Et ces mêmes Malhonnêtes Aujourd'hui N'ont pas pu changer Quelque chose Ça fait une année Presque demi Aujourd'hui Le kilo du sucre N'a pas diminué Le salaire des gens Il n'y a pas eu D'amélioration Le nombre de travailleurs A la fonction publique Ils sont venus supprimer Plus de 12 500 emplois Incapables de donner De l'emploi aux Guinéens À part la démagogie Des chantiers Du présent Le facondé Donc les soldats patriotes À part casser Maisons des gens Ils peuvent pas Jusqu'à Yomou Ils n'ont ni les moyens De refaire De construire Ces endroits Mais mettre Des jeunes Yeah Voilà On dit actuellement Beaucoup de jeunes Sont même devant Le commissariat De Bonfi Donc actuellement C'est tout Qu'on a cri Mais demain C'est demain Les soldats C'est vous Qui devez prendre Vos responsabilités Ne tirez pas Sur le peuple Le peuple Ne sort pas Pour vous faire du mal Le peuple sort Pour exprimer Leur colère Face à ce bandit Ce manipulateur Ce pion Qui est là Voilà Nous voulons Les soldats patriotes Ce bandit Ne peut pas Venir prendre Le pays en otage Il n'a rien à porter À part le mensonge L'économie guinienne Il a parlé De crise politique Dans ce pays Malgré ces crises politiques L'économie guinienne Le présent Le facondé L'économie Se portait bien Les 12 500 Qu'ils ont mis À la retraite Tout ceci On les payait À partir du 23 24 25 Même lui M'a dit Il est au courant De ça À partir du 25 Tous les fonctionnaires Guiniens Étaient payés Il n'y avait pas De retard C'est pour vous dire Que c'était organisé Mais actuellement Nous sommes Le combien aujourd'hui D'autres ne sont pas payés Il y a des gens Qui ne sont pas payés Les caisses sont vides Ils ont tout délapidé Le président Le facondé est venu Mettre le pays Sur la voie De l'émergence Ce bandit Ce traite Vient mettre tout A l'eau Aujourd'hui C'est de tendre la main Devant les occidentaux Pour apporter Nous votre assistance Pour les élections Quelles élections ? Le président Le facondé A organisé les élections Avec des fonds propres Plus de 5 mois De réserve Les bandits Ils ont tout délapidé Je vous dis Même les impôts De 2023 Ils ont fini De délapider Les impôts De 2023 Là c'est fini L'argent est déjà Bafoué Ils n'ont rien Ils n'ont aucun savoir-faire Des tonneaux vides Ils vont recruter comment ? Ceux-ci Deux-ci 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 Vanter de quelque chose C'est de donner De l'emploi Moi je pensais Ils allaient mettre 12 500 à la retraite Prendre 25 000 Ah là On allait dire Lui il a donné De l'emploi Lui c'est un travailleur Mais vous vous flanquez Sur les chantiers De votre bienfaiteur Vous mettez Vous êtes là A appauvrir la population Les jeunes n'ont pas D'emploi Vous mettez les vieux A la retraite Vous êtes incapables Même le recrutement Dans l'armée Ils le font en ces fonds Entre parents Ils le font en ces fonds Ils se flanquaient A Bambéto pour dire Oh non Le recrutement Nous allons commencer Par les jeunes de Bambéto Où sont ces promesses là ? Où sont ces promesses ? Mamadi Doumbouya N'est que l'arnaque Mamadi Doumbouya Le CNRD Égale arnaque Ils ont profité Du président Fakondé Pour faire leur coup d'état Parce qu'il les faisait confiance Ils ne savaient pas Qui étaient ces gens là Ce sont des narcos Comme ils ont compris Que oui Ils allaient tomber Ils sont passés à l'acte Au Mali C'est la population Qui était dans les rues Au Burkina pareil Mais en Guinée Non On s'est réveillé Un beau matin Le bandit Est allé attaquer La présidence Demandez Les proches du président Le président Fakondé C'est-à-dire Quand on vous explique Vous ne pouvez même pas aimer Ce traite Même le jour du coup d'état On lui appelle Le menteur dit Non C'est un groupe Qui attaque la présidence C'est-à-dire C'est-à-dire Le président Fakondé C'est-à-dire C'est-à-dire Le troisième mandat C'est-à-dire Le président Fakondé C'est-à-dire Le courant Combien de barrages Il y a des 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 barrages Voilà